Bonjour. Tout d'abord, nous voulons évidemment remercier les organisateurs de nous permettre de participer à ce colloque qui nous ouvre de nouveaux horizons sur la question de l'image projetée. D'autant que nous sommes toutes les deux néophytes sur ce sujet, sur cette question, et c'est autour de la découverte d'un fonds d'archives dans un lycée parisien, le lycée Colbert, que nous nous sommes rencontrés et c'est ce qui nous a réunis. Donc on va vous raconter aujourd'hui l'histoire et la démarche que nous avons entreprises toutes les deux pour penser et commencer une mise en valeur de ce fonds d'archives sur plaque de verre. Bien. Alors, l'histoire commence il y a un an, en mai 2013, où j'ai découvert dans un établissement parisien où j'enseigne l'histoire et la géographie, une quarantaine de boîtes en bois comprenant environ 1800 plaques de projection datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Archéologie du contemporain, une expression qui trouve ici tout à fait son sens, puisque c'est un véritable trésor oublié depuis des décennies, un siècle, enfin je ne sais pas trop d'ailleurs, mais plusieurs décennies, au fond d'un placard, désaffecté, humide, en train de pourrir les boîtes et les photos. Et c'est le lycée Colbert, c'est un des établissements scolaires les plus anciens de Paris qui avait été construit sous le second empire en 1868, qui est devenu ensuite lycée à partir de 1945. Il s'agissait donc de photos de villes, de villages, de leurs habitants, de paysages de l'Europe et des empires coloniaux, du Japon à l'Amérique, une sorte de tour du monde en images, un monde datant d'avant la Première Guerre mondiale, puisqu'on retrouvait les empires russes, austro-hongrois et ottomans. Un témoignage donc vivant et émouvant du passé et du regard porté et de ce que l'on voulait montrer de la France et de ses possessions coloniales, des sociétés européennes, mais aussi donc des mondes plus lointains. Toutes ces images étaient rangées dans une quarantaine de boîtes, numérotées chacune d'elles, comprenant chacune 48 vues sur vert, en noir et blanc, et d'une taille classique de 8 sur 10 centimètres. Chaque image était identifiée par une légende manuscrite, par exemple Berlin, un pont sur l'Aspray, un numéro de série, celle-ci c'était donc 38 958, et le nom donc d'un éditeur qui était Radigué Macio. Une dizaine de boîtes avaient disparu depuis ces décennies et certaines photos étaient évidemment très abîmées à force d'être délaissées dans les placards humides et les caves du lycée. Bien, donc une belle aventure a commencé, puisque d'une part il s'agissait de sortir physiquement le fond, les plaques du placard, de les oubliettes, de les faire exister, de les mettre en valeur, et d'autre part cela s'accompagnait de mille interrogations sur son existence, qui étaient les photographes, pourquoi ces photos étaient là, depuis combien de temps, que faire, comment les exploiter. Bien, alors nous avons donc trouvé une équipe, nous avons donc formé une équipe avec des enseignants du lycée, d'histoire, dont moi-même, et de lettres, et des universitaires rencontrés à cette occasion, dont Anne-Julie. Ensemble, nous allions explorer des pistes pour comprendre la nature et le sens de ces images et de leur utilisation, comme support pédagogique, donc au sein de l'école municipale Colbert, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et d'autre part, comme objet pédagogique, aujourd'hui, 100 ans plus tard, dans le lycée Colbert, à Paris. Un atelier archive a été mis en place, il y a un an, l'automne dernier, avec des élèves du lycée. Un partenariat a été conclu avec l'enseignement supérieur, le LACPEX EHENE, qu'Anne-Julie va à présent vous présenter. Merci Laurence. Donc, le LACPEX EHENE, donc Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, est un programme de recherche sur l'histoire de l'Europe, qui rassemble plusieurs centres de recherche des universités Paris 4, Paris 1 et Nantes, autour de la problématique suivante, éclairer la crise que connaît actuellement l'Europe, en reconstruisant une historiographie de l'Europe qui s'adresse tout autant au monde scientifique qu'au monde enseignant, aux citoyens et aux politiques. Sept axes de recherche ont été définis pour répondre à cette problématique. Et donc, l'un des objectifs étant la publication d'une encyclopédie en ligne, bilingue, français, anglais, construite autour de ces axes de recherche et basée sur un système de notices structurantes et factuelles. Et donc, le partenariat avec le lycée Colbert, autour de ce fonds, qui s'est présenté assez tôt au début du projet du LACPEX, présentait un intérêt double pour le LACPEX. Un intérêt pratique, tout d'abord, avec l'objectif affiché d'utiliser les photos numérisées comme illustration des notices de l'encyclopédie. Et un intérêt scientifique, bien sûr, car le thème de ces photographies, qui présente donc une certaine vision de l'Europe et du monde au début du XXe siècle en France, rentrait donc dans certaines des problématiques des axes du LACPEX. Et donc, cette participation du LACPEX à la valorisation pédagogique et scientifique du fonds s'est faite à travers les recherches documentaires liées à l'origine du fonds, et également, entre autres, bien sûr, et un inventaire thématique en lien avec les problématiques de chaque axe du LACPEX, et notamment en ce qui concerne l'axe auquel j'appartiens, l'axe 7, qui était un peu l'axe histoire de l'art du projet. Mais c'était surtout la question de la représentation de l'Europe et du monde par un pays, la France, par le biais du support photographique et de l'image projetée, donc, qui nous intéresse. Et cela donnera lieu, sans doute, à une ou plusieurs notices factuelles de l'encyclopédie. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu l'histoire de ce fonds, qui est aussi l'histoire, finalement, de l'image projetée comme support pédagogique. Et j'aimerais, juste à cette occasion, remercier à distance mes collègues post-doctorants du LACPEX, qui ont bien sûr participé également à cette aventure, et en particulier Delphine Diaz et James Connolly, qui m'ont fourni certains éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais commencer par le contexte politique et pédagogique de la fin du XIXe siècle, qui est, bien sûr, le contexte, la politique mise en place par la Troisième République en faveur de l'instruction populaire, pas seulement, comme on sait bien, l'école laïque, gratuite et obligatoire, mais aussi l'instruction des adolescents et des adultes, par le biais, notamment, de cours du soir et de conférences populaires. Donc, bien sûr, au même moment, a lieu le développement technique de la projection lumineuse, le perfectionnement de la technique d'impression photographique a permis de pouvoir reporter sur plaque de verre des positifs de photographie, contribuant ainsi à l'essor et à la commercialisation de ce nouveau procédé, qui a encouragé une première forme de pédagogie audiovisuelle. Une série de rapports sur l'éducation populaire, commandés par le ministère de l'instruction publique et réalisés entre 1896 et 1903 par Édouard Petit, nous ont éclairé sur le développement de l'utilisation des projections lumineuses lors de conférences populaires et de cours du soir, donc, pour adultes. On y apprend que le nombre de conférences avec projection d'images passe de 14 000 en 1895-1996 à plus de 50 000 en 1887-1998. L'auteur indique également que beaucoup de conférences ont lieu sur la colonisation, Madagascar, le Tonkin, et que d'autres sujets très demandés sont la Russie, la Grèce, la Turquie, des thèmes qui sont donc assez similaires à ceux que l'on a trouvés dans les boîtes du fond Colbert. Ces rapports expliquent également le rôle joué par le musée pédagogique, dont vous voyez une photo ici, qui a été créé en 1879 sous Jules Ferry et qui était vraiment un instrument de cette politique en faveur de l'instruction populaire et qui, à partir de 1896, s'est doté d'un service de vue pour projection lumineuse chargé de centraliser des collections de vues sur verre pour projection, organisées par thème de conférences, avec la mise en place d'un système de prêts, de ces séries de plaques, aux écoles primaires. Toujours dans ces mêmes rapports sur l'éducation populaire, on y découvre également le rôle des sociétés d'enseignement populaire et autres oeuvres philanthropiques qui participent de cet essor, telles que la Société nationale des conférences populaires ou encore la Ligue française de l'enseignement. En 1904, un an donc après le dernier rapport sur l'éducation populaire, le rôle de l'image de l'enseignement et surtout de la projection de ces images est souligné dans l'ouvrage « Les projections lumineuses » de René Leblanc, inspecteur général de l'instruction publique. Et également la même année, un professeur d'histoire, Paul Despic, explique dans un article de la revue universitaire l'utilité des images dans l'enseignement, déclarant que l'image doit être vue en commun par le maître et les élèves, elle doit servir comme un texte précis à l'enseignement, comme un grand livre ouvert aux yeux de tous, et à mon avis, le feuillet de ce grand livre et la projection lumineuse. C'est donc toute une réflexion sur le rôle de l'image projetée qui s'est développée depuis les débuts des projections lumineuses en milieu scolaire, au moment même où l'école Colbert aura fait l'acquisition de ces vues sur vert. Je vais maintenant donc vous parler de l'école Colbert dans ce contexte de l'éducation populaire, car comme Laurence vous l'a dit, le lycée Colbert a été fondé en tant qu'école primaire supérieure en 1868, et cette école, elle est également citée dans ses rapports sur l'éducation populaire en connexion avec l'une de ses œuvres philanthropiques visant à participer au développement de l'instruction populaire et qui est la Société d'enseignement moderne pour le développement de l'instruction des adultes. Fondée en 1894 par Léopold de Bélan, l'œuvre vise à développer l'instruction populaire par le biais de cours du soir, gratuits et ouverts à tous, dispensés par des professeurs bénévoles au sein de sections installées dans les écoles de la ville de Paris, dont l'école Colbert. Cette société organisait également des conférences populaires avec projection. Malheureusement, je n'ai pas découvert de lien direct en ce qui concerne l'acquisition du fonds Colbert et cette société, mais j'ai découvert ce moment que cette société a organisé entre 1903 et 1905 une série de conférences dans le cadre d'une section coloniale de la société qui présentait les colonies françaises et certains titres des conférences rappelaient ceux des boîtes du fonds Colbert avec des séries sur l'Algérie, l'Afrique et Madagascar par exemple. Par ailleurs, on sait que des enseignants de l'école Colbert ont participé de l'essor de l'image projetée comme support pédagogique avec l'exemple très intéressant de Auguste Bessou nommé en octobre 1894 professeur à l'école Colbert. Son parcours démontre un intérêt pour une pédagogie renouvelée par les projections lumineuses. Parallèlement à son travail d'enseignant, il a assumé la charge de secrétaire général du Cercle Populaire d'Enseignement Laïque jusqu'en avril 1918, une association fortement investie dans l'organisation de conférences dans les quartiers populaires du nord et de l'est de la capitale. Un parcours intéressant également car Bessou est devenu pendant la Grande Guerre l'un des promoteurs essentiels de l'usage pédagogique des ressources cinématographiques. Avant de repasser la parole à Laurence, je vais pour finir me pencher sur la question de la constitution du fond de ces vues de l'école Colbert qui restent pour le moment à l'état d'hypothèse. L'achat des vues sur verre a-t-il été le fait direct des enseignants de l'école, tel qu'Auguste Bessou, ou s'est-il effectué par le biais de la Société d'Enseignement Moderne ou encore du Cercle Populaire d'Enseignement Laïque, par exemple ? Il est nécessaire ici de vous parler des éditeurs de ces vues sur verre, ces vues qui proviennent en grande majorité du catalogue des éditeurs Molteni et Radigué et Macio. L'entreprise Molteni, qui a d'ailleurs déjà été mentionnée hier par Marc-Emmanuel Mélon, était donc une entreprise de fabrication d'instruments d'optique qui est devenue également éditeur de vues sur verre pour projections grâce à l'impulsion d'Alfred Molteni, qui possédait un grand intérêt pour les projections lumineuses et l'enseignement populaire. Il va donner des conférences régulières où il explique l'usage pédagogique des vues, notamment du point de vue d'une meilleure connaissance du monde colonial et des pays lointains. En 1880, il donne cette fameuse conférence sur les projections lumineuses qui a été également mentionnée hier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne devant un public de pédagogues et qui est donc un résonant succès. A partir de là, il va commencer à constituer des catalogues commerciaux de vues sur verre, et à la fin du siècle, le catalogue Molteni contient plus de 60 000 vues sur verre. Cependant, en 1899, l'entreprise Molteni est rachetée par Radiguet et Massio, entreprise jusqu'alors spécialisée dans la vente d'appareils d'optique et de laboratoires de radiologie. La firme acquiert ainsi l'ensemble du catalogue de photographies de Molteni, ce qui explique que les noms des deux entreprises se trouvaient stampillés sur la plupart des photographies sur plaques de verre du lycée, et dont la date de décision est donc sans doute postérieure à l'année 1899. Le catalogue de photographies se trouve ensuite complété et enrichi par la firme Radiguet et Massio, qui développent parallèlement son activité de production d'appareils et d'accessoires pour la projection lumineuse. On a d'ailleurs également retrouvé au lycée Colbert un appareil Radiguet et Massio qui a été donc utilisé pour la projection de toutes ces vues sur verre. La majorité des photos provient de ce fonds, Molteni et Radiguet et Massio, mais on peut se demander dans quelle mesure les boîtes étaient en fait achetées toutes faites auprès de l'éditeur, car en effet certains indices laissent à penser que cela ait pu être le cas. Oui, là donc c'était juste aussi des catalogues l'un Molteni et l'autre Radiguet et Massio. Donc par exemple, un indice, entre autres le texte d'une conférence illustrée sur l'Italie, similaire à celle d'une boîte du fonds Colbert, avec certaines des photos que l'on retrouve dans le fonds Colbert, les mêmes, avec le même titre. Et également, dans le catalogue, un catalogue Radiguet-Massio un peu plus tardif, une liste de vues sur Madagascar, encore une fois similaire à celle d'une des boîtes du fonds, avec les mêmes photographies, qui ont le même numéro de série. Et donc voilà, ce sont des petits indices qui nous laissent à penser qu'il est possible que peut-être ces boîtes aient déjà constituées toutes faites quand elles ont été achetées par l'école. En tous les cas, donc, il reste toujours des doutes quant à la constitution du fonds. Mais sa présence dans une école parisienne du début du XXe siècle pose tout de même un certain nombre de questions quant à l'utilisation de l'image projetée comme matériel ou type pédagogique, car au-delà de la technique et de la pratique de la projection lumineuse, je pense qu'on peut y voir la reconnaissance d'un certain pouvoir de l'image projetée dans le cadre de l'enseignement. Et cela pose donc la question aussi du contenu de ces images. Qu'est-ce que l'on veut montrer et qu'est-ce qu'on veut que le public en retienne ? Et je pense que cela est allié sans doute au contexte politique de l'époque, avec, bien sûr, une certaine représentation du monde que l'on veut montrer, et notamment des colonies, du monde colonial, des colonies françaises. Et on l'a vu, la popularité particulière de ces thèmes, d'ailleurs. Et donc, à travers cela, c'est aussi l'image de la France et également, je voulais juste vous montrer les photos qui représentent ce monde colonial. et également, c'est aussi, je pense, la représentation d'une Europe culturellement proche, surtout comparée aux paysages et cultures du reste du monde, une certaine idée d'un monde européen, architecturalement, avec le monde urbain aussi, un monde qui date, bien sûr, d'avant la Première Guerre mondiale. Et donc, toutes ces années plus tard, ce sont ces aspects-là qu'il est très intéressant d'étudier, à travers l'exploitation et la valorisation du fonds, par le LABEX et à travers, notamment, le projet pédagogique du lycée Colbert que va maintenant vous présenter Laurence. L'image projetée de support pédagogique devient elle-même l'objet d'un projet pédagogique. Donc, après son temps, je vais vous présenter ce projet, le deuxième niveau de ce projet, c'est comment, en fait, ces images sont devenues dans le cadre d'un lycée parisien avec des élèves, ils ont fait l'objet d'un atelier archive dont, là, vous voyez l'image projetée. Bien, donc, d'abord, le projet. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Eh bien, il s'agissait, donc, de valoriser le fonds, de le faire exister, de donner une propriété même à ces photos. Et grâce au partenariat avec le LABEX, E-H-U-N-E, qui nous appuyait à la fois d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue financier, un atelier archive a donc pu s'organiser à l'automne dernier. Notre projet, quel est-il ? Animé pour une équipe d'enseignants de l'histoire et de l'être et d'universitaires était donc de faire travailler les élèves volontaires sur un échantillon de ce fonds iconographique. Notre démarche était double. D'une part, faire travailler les lycéens sur les images et sur leur contenu en histoire. D'autre part, valoriser le fonds, sachant que si les images ne pouvant plus être projetées, bien que nous ayons retrouvé l'appareil de projection radiomégématio, nous ne savions pas du tout comment le faire fonctionner et encore moins comment l'utiliser, enfin, bref. Donc, ainsi redonner vie à des images mais sans les projeter. Donc, l'idée était de les numériser, de les imprimer, de les diffuser. On ne savait pas encore très bien comment nous allions faire. En tous les cas, redonner vie à des images. Voici la fiche que nous avons réalisée pour présenter le projet et le faire connaître au sein du lycée. Vous voyez qu'on avait mis l'accent sur l'idée de trouvailles, de trésors, d'enquêtes à mener. des élèves se sont inscrits volontairement, très attirés par l'aspect découverte, regard sur un monde disparu, par des images anciennes et évidemment, ensuite, par leur diffusion, par l'outil multimédia. Ainsi, l'atelier a démarré. Les élèves venaient, en plus de leurs cours, le mercredi après-midi, encadrés, donc, par des enseignants et des universitaires. Quel était le cas de l'atelier ? Quels étaient les objectifs ? L'esprit de l'atelier était que les élèves soient actifs. Transport des boîtes, manipulation des photos avec des gants, comprendre la technique de la photo grâce aux explications d'un professeur de physique. Remarquons quand même que ces plaques de verre, tout ça, c'était fait avec des objets qui sont petits, de petite taille, pas toujours faciles à observer et puis qu'ils avaient, les enfants, enfin, les lycéens, pardon, avaient dans leurs mains quelque chose qui était à la fois rare, original et une image en transparence, c'est-à-dire quelque chose qui leur semblait vraiment très intéressant, très, très, très important, qu'il fallait qu'ils regardent avec beaucoup de sérieux. Bien, donc, on les a laissé faire. D'autre part, il s'agissait de sensibiliser les élèves à l'analyse d'images dans une démarche historique mais aussi à l'écriture d'invention dans une démarche littéraire. Bien, donc, après plusieurs réflexions sur ce que nous allions faire parce qu'on a inventé au fur et à mesure, nous avons défini quatre thèmes de recherche en liaison avec le LABEX, H-E-N-E. pour chacun des élèves, pour chacun des thèmes, les élèves divisés en groupes de deux ou trois élèves, trois ou trois personnes, sélectionnaient dix photos sur lesquelles ils avaient à travailler. Le point commun entre les, donc, 40 photos puisqu'il y avait quatre thèmes et 40 photos, était donc, on leur avait dit, il fallait qu'il y ait des gens, des personnages, des êtres vivants sur les photos. Donc, c'est ce qu'ils ont choisi. Voici les titres des quatre axes de travail avec chaque fois leurs photos préférées. Ils en avaient dix mais là, ils vous montrent la photo préférée. Donc, regarde Algérie, femmes d'ici et d'ailleurs, le monde ottoman et des Balkans et les villes européennes. Le travail sur les photos a commencé. Il s'est déroulé en plusieurs étapes. On leur disait, il faut d'abord identifier, ensuite, contextualiser, dans un troisième temps, décrire et enfin, inventer. Bien, alors à présent, c'est la mise en œuvre et les réalisations des élèves encadrés par nous. Je vais vous donner quelques exemples parce qu'on ne peut pas tout dire. d'abord, donc, identifier. Donc, d'abord, identifier. Par exemple, on leur disait de rédiger une légende. Alors, voici l'exemple. La première photo, c'est une photo qui s'intitule Smyrne, les quais, qui était donc dans la boîte empire ottoman. Les élèves avaient à donner des éléments objectifs, identifier le lieu. Donc là, ils notent Smyrne, mer Égée, le port, mais aussi donner une temporalité qui était donc Smyrne avant 1924, forcément, puisqu'ils avaient fait des recherches et il y avait eu l'incendie 1924 et Smyrne, aujourd'hui, s'appelle Ismyr. Donc ça, il fallait qu'ils le notent et ensuite, on leur laissait une certaine liberté d'interprétation en disant une phrase comme ils le souhaitaient sur la photo. Donc là, par exemple, les élèves décident d'écrire les personnes, cet homme qui a les mains dans les poches, les marchands qui vendent des fruits et des légumes. En revanche, par exemple, ils ne s'occupent pas du tout du port et des bateaux. C'était ainsi. D'autre part, deuxième temps, contextualisé. Il s'agissait donc de rédiger un texte relatif au contexte historique en faisant des recherches et aussi en montrant la cohérence de leur choix des images. Alors là, il s'agit d'un thème transversal qui était Femmes d'ici et d'ailleurs. Parmi les deux images qui faisaient partie de leur corpus, voici deux. La première, c'était donc qui s'intitule Type indienne en Amérique du Nord et la deuxième, Panorama danger en France. Les élèves ont fait une analyse comparative en relevant les différences entre les photos. Par exemple, ils remarquent, c'est ce qu'il y a écrit en rouge, la manière dont les femmes sont photographiées, le cadrage, la mise en scène, les lieux, mais aussi la manière dont elles posent. Je cite, en ce qui concerne le groupe d'indiennes, l'intention du photographe est différente. L'image est un portrait debout, les femmes fixent l'objectif, pas de surprise ni de jeu de séduction. Donc, c'est ce qu'ils représentent, c'est ce qu'ils marquent. Alors, je pourrais donner ensuite éventuellement d'autres exemples, mais voilà, c'était leur manière de contextualiser, toujours en laissant cette analyse. Alors, ça dépendait des thèmes et des élèves, mais c'était un peu dans ce genre-là. Troisième étape, décrire. Alors là, nous leur avons imposé une méthode descriptive en leur disant, voilà, il faut regarder une image en son entier, en haut, en bas, premier plan, arrière plan, à droite, à gauche, etc. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont très bien appliqué. Donc là, ce n'était pas du tout dans la liberté, c'était très organisé et voilà la manière dont ils commentent cette image donc d'une rue à Gênes. Voilà, ils mettent premier plan, arrière plan, ils répètent, ils font et ils décrivent. Enfin, dernière étape, imaginer et écrire à partir d'une photo, c'est-à-dire inventer une histoire. Vous remarquez alors, ça, cette photo s'intitule les quais de Patras. Alors, vous remarquerez que dans cette photo, c'est un texte d'invention d'un élève, Gabriel, mais l'élève se met à la place du chien pour parler et finalement, il dit, c'est le seul être vivant à regarder le photographe et donc à me regarder. Il ne s'occupe pas du tout du groupe d'hommes qui passent et il dit donc « Mon instinct m'ordonne de ne plus bouger et de fixer cet étrange appareil. » Gabriel parle à la place du chien, enfin, parler le chien plutôt. C'est ainsi le croisement de regards qui est relevé et qui inspire. Il s'agit d'une sorte de projection de soi-même dans l'image qui devient finalement une rencontre intime avec l'image. d'autant que la particularité de toutes images c'est qu'on ne connaît jamais l'auteur puisque les photographes sont anonymes et inconnus par nous et par les élèves. Enfin, ce fut la dernière étape. Les images furent numérisées, agrandies, à un moment magique, si je sais pourquoi, non, numérisées, imprimées, agrandies, donc à un moment magique et là, d'un seul coup, elles sont devenues grandes. On les a vues. On est passé d'une petite plaque de verre à quelque chose de grand et du coup, avec une découverte aussi et des images qui semblaient belles, finalement, n'étaient pas tant que ça, au contraire, etc. Donc, avec des hauts, des hauts, c'était un mouvement très important. Ils ont découvert certaines photos, certaines étaient très belles et d'autres, pas trop. Alors, finalement, les premiers résultats, quels sont les constats de cette première expérience, de cette première valorisation de ce fonds à petite échelle, eh bien, sans doute, pour les élèves, c'est un premier, c'était un apprentissage sur l'image. Les élèves se sont appropriés les images au fur et à mesure, des étapes. En fait, ils ont travaillé sur dix images en l'espace de six mois, ce qui est quand même peu, les mercredis après-midi. D'autres, à tel point qu'ils ont fait parler les personnages. Ils ont fait parler les personnages. Le regard a été renversé, même, finalement, puisque ce sont les personnages sur les photos qui regardaient les élèves, comme s'ils le passaient et s'invitaient dans le présent. Enfin, les motivations qui guidaient ces choix étaient à la fois l'exotisme des lieux, voilà, c'est ça, l'exotisme des lieux, l'exotisme chronologique aussi, l'émotion, notamment par rapport aux indiennes, c'est ce qu'ils disaient, puis la bizarrerie, c'est l'exemple de moines sur une barque avec des douaniers à côté du mont Athos. Nous connaissons désormais une petite partie du fond qui avait été exploitée, 40 vues sur vers sur 1800, c'est pas beaucoup, mais c'était un premier début. Mais une nouvelle vie avait été donnée à ces images. Un blog a été réalisé que vous pouvez consulter en allant sur le site du lycée Colbert, ça s'appelle l'archive Colbert de l'archive puis une exposition où vous voyez les élèves qui présentent les photos agrandies et imprimées. Ainsi, le passé s'était fait source d'inspiration et d'imaginaire, mais aussi un travail sur l'image avait été réalisé et le fond désormais était identifié et existé. Donc, pour conclure, s'il y a 100 ans, ces images racontaient le monde au public, donc d'adultes, scolaires, aujourd'hui, elles sont devenues un objet d'archive identifié, valorisé et diffusé et qui permet notamment pour les élèves une éducation à l'image. Donc, l'atelier du lycée a été fédérateur réunissant élèves, professeurs et universitaires autour de l'étude de ces plaques de verre mais ce n'est encore qu'un début puisque l'ensemble du fond va être numérisé offrant la possibilité d'une nouvelle mise en lumière des images et notamment en rendant de nouveau possible leur projection à travers l'outil informatique tel que Powerpoint comme on l'a fait aujourd'hui. Et juste, voilà, ça c'était juste un petit clin d'œil de photos donc du fond d'une des boîtes sur l'Amérique du Nord donc qui représente Québec. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors je suggère que nous passions directement demain demain. Merci à vous.